Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais que nous fassions une minute de silence pour acquérir à Toriyama. Hé oh, rassure-moi ! Hein ? Tu comptes tout de même pas attendre pendant toute une minute entière ? Bah si, enfin, c'est ma façon d'honorer sa mémoire et... Prenez sur YouTube du con ! Le watch time ! La YouTube money ! Alors tu vas pas nous faire chier pendant toute une minute entière ! Qui plus est au début de la vidéo ! Et tu vas te contenter de prononcer quelques mots en sa mémoire ! Ça sera déjà plus intéressant ! Euh... d'accord... Et sois bref ! Ok, ok... Akira Toriyama, le génie derrière Dragon Ball. Une oeuvre qui a transcendé les barrières culturelles et inspiré des générations entières. Tes créations ont bercé mon enfance et nourri mon imagination. Tout comme ça a été le cas pour de millions de personnes dans le monde. Et tout premier dessin que j'ai fait était des personnages de tes oeuvres. Allez, ça commence à devenir long là ! A brèche frère ! Ah... A travers ce défi que je me suis lancé, Je souhaite humblement te rendre hommage. Ça ne sera très certainement pas à la hauteur de tes oeuvres, Mais c'est ma façon à moi de te dire merci. Toriyama Sensei, Merci pour tout ce que tu as donné au monde. Pour les générations entières que tu as inspirées. Repose en paix à la légende. On ne t'oubliera pas. Ton héritage continuera à inspirer, Et à vivre à travers ceux d'entre nous, Qui osent rêver et créer. Adiakira Toriyama. Tu pleures ? Bien sûr que non, tu es con ! J'ai une poussière dans les lunettes ! Passons la vidéo ! Et non, on n'est toujours pas à l'animation. Mais cette étape est primordiale pour réaliser une animation qui tient la haute. Le storyboard consiste à représenter sous forme de bande dessinée chaque plan de la scène. Il doit être très clair et explicite afin de faciliter au travail au moment de l'animation. Pour ce storyboard, je vais beaucoup me référer à l'extrait de base. Bah ouais, les gars de Marvel ont fait un boulot exceptionnel. Ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Mais attention, je ne vais pas non plus le recopier à 100%. Le style de Dragon Ball Z se reflète aussi de par l'enchaînement, Le dynamisme et l'efficacité de ses plans. En gros, son storyboard. J'ai donc dû visionner et analyser les tailles et les tas de scènes de Dragon Ball Z. Vous pouvez sûrement vous dire que j'utilise beaucoup le terme des tailles et des tas. Mais croyez-moi, si je dis ça, c'est que j'en ai réellement bouffé. Et ça m'a permis de découvrir d'autres de ses secrets. Désormais, Dragon Ball Z n'a plus le moindre secret pour moi. Ok, je suis exploite vraiment trop ce plan. J'ai donc pu... J'ai donc pu... Et voilà ce que ça a donné. Il y a certains plans qui vont être légèrement, voire foncièrement modifiés. Mais ça, on va le voir plus tard. L'étape d'après, c'est l'animation. Je vous le promets. Vous vous rappelez à l'étape 2, quand je vous ai dit que j'avais une technique secrète pour pallier à mes lacunes et aller plus vite ? Eh bien, c'est une technique ancestrale que j'ai apprise et perfectionnée avec des moindres dans les montagnes. Cette technique porte le délicat nom de photobashing. Il y a sûrement des initiés parmi vous qui savent bien ce que c'est. Mais sûrement pour la plupart, moldus que vous êtes, vous vous demandez mais d'où est-ce qu'il nous sort ce terme à la con ? Ne vous inquiétez pas. Je vais éclairer vos lanternes et vous expliquer ce qu'est exactement le photobashing. Eh bien, c'est assez spécial. Grosso merdo, il consiste à récupérer plusieurs images différentes et à les mélanger entre elles pour en faire une composition. Alors, ça paraît super simple sur le papier, mais dans la pratique, c'est légèrement plus complexe. D'où mon entraînement intensif dans les montagnes. En effet, il faut avoir quelques prérequis. Une bonne maîtrise de Photoshop, du dessin et de la composition et avoir une certaine créativité. J'ai voulu que les décors soient les plus fidèles possibles à ceux de l'extrait. Donc, j'ai fait des esquisses en m'en inspirant grandement. Puis, j'ai utilisé des images trouvées sur Internet pour le photobashing. Celles de mauvaise qualité, j'ai dû les retravailler pour que ça passe mieux. C'était assez chiant d'ailleurs. Il y a tout de même quelques décors que j'ai dû faire entièrement sans photobashing. Juste parce que c'était pas possible, quoi. Et le temps que ça m'a pris ! Par contre, sur certaines images, je suis pas vraiment allé à fond. Je les ai même presque bâclés. Mais tranquille, il me semble bien que c'est Einstein qui a dit un jour « Si t'es pas fier d'un décor que t'as réalisé, panique pas, frérot. Juste ajoute un petit effet de flou au compositing et ça passera crème. » Bah ouais, on va pas se casser le cul pour rien non plus. Les dames et messieurs, les décors. Il faut savoir que pour presque tous les décors, je les ai décomposés en plusieurs couches afin d'avoir une meilleure logistique lors de l'animation et éventuellement jouer avec la parallaxe. On verra ça plus en détail dans la prochaine étape. Sous-titrage Société Radio-Canada